Jean-François Bérubé, on va commencer le podcast en jasant un peu de l'histoire en arrière d'Équipe Bérubé. Comment ça a commencé, toi, ta carrière dans l'immobilier? Tout ça débutant en 1998. Ça ne te rejeune pas? Non. Non. J'avais 20 ans. En fait, en 1998, j'ai commencé à l'âge de 19 ans pour suivre le cours. C'était une histoire très cocasse. En fait, je voulais être sur la route puis avoir l'opportunité de rencontrer des gens. Donc, c'est ce qui m'a amené tout simplement vers l'immobilier. OK. Puis, après avoir terminé la formation, j'ai eu l'occasion de rencontrer Jean-François Toutant, qui était un homme très, très bien reconnu dans le domaine dans ces années-là. Il roulait fort en estrie. Oui, il était très, très présent. Puis, j'ai eu l'occasion vraiment d'être accompagné, coaché, formé par quelqu'un qui était déjà quand même très bien établi. Puis, rapidement, j'ai été, en 2000, rapidement impliqué à prendre le relais dans l'entreprise parce que Jean-François avait, à ce moment-là, eu l'annonce d'un cancer. Oui. Donc, pendant presque deux ans, j'ai eu à opérer l'organisation avec, évidemment, des effectifs réduits. Donc, toi, tu t'es mis à gérer, ne veux pas du personnel, quand même en bas âge. Oui, oui. Exactement. Quand même? Oui. Puis, en même temps, tu sais, j'ai comme... Lorsque j'ai rencontré Jean-François, je ne lui ai pas vraiment donné le choix de me faire une place. Ah oui? J'ai besoin d'une famille d'entrepreneurs. Mes emplois plus jeunes, je me suis toujours organisé pour devenir un peu chef d'équipe. Je me suis toujours bien démarqué dans les organisations. Qu'est-ce que tu lui as dit pour le convaincre de ça? Tu te souviens-tu? Sans parole, sans agissement, que j'ai vraiment... Je me suis impliqué, j'ai pris ça à cœur, j'ai amené mes idées. Puis, d'amener des idées, c'est une chose, mais vraiment de faire l'action sur le terrain pour obtenir du résultat, ça a été pour moi une façon de me faire reconnaître et de me faire avancer dans le domaine. Donc, ce que tu dis, c'est que toi, tes bottines suivies, tes babines suivies tes bottines? Exactement. Oui, c'est en plein ça. Donc, pendant plusieurs années, Jean-François est revenu suite à ses traitements. Oui. Et puis, en 2003, on a fait l'acquisition de la franchise Royal Lepage Evolution. Et puis, on a connu quand même de très bonnes années jusqu'en 2010. Là, étiez-vous partenaire? Oui, on était partenaire. Donc, l'équipe Tout-Temps est devenue, en 2002, l'équipe Bérubée Tout-Temps. OK. Et puis, là, on a par la suite continué l'équipe Bérubée Tout-Temps au sein de l'agence Royal Lepage Evolution, qui est encore l'agence existante en date d'aujourd'hui. OK. Puis, par la suite, en fait, on a fait quand même presque dix bonnes années ensemble, un peu moins de dix ans. Suite à son décès, finalement, en 2010, j'ai transformé ça sous le nom de l'équipe Bérubée, donc l'évolution du nom au fil des années, en concernant les mêmes effectifs à l'interne. Ça nous a vraiment permis, à partir de là, d'amener vraiment des changements au niveau de l'organisation. C'est une grosse prise de conscience. J'ai perdu vraiment un bon ami, un frère ou même. Bien, justement, c'est là-dessus que vient ma question. Tu perds, oui, un partenaire, c'est ça, c'est une chose. Tu perds, en quelque sorte, un mentor, parce que tu étais plus jeune que lui. Définitivement, oui. Puis là, tu te retrouves tout seul. Ça a été quoi, tes premiers sentiments? Outre le fait d'une forme de deuil, là, mais quand tu te retrouves, là, seul dans le local, là, tout d'un coup, comment tu t'es senti? Bien, évidemment que je vivais un deuil, première des choses, tu sais. On passait, je peux dire qu'au début de ma carrière, j'ai passé plus de temps avec Jean-François tout le temps qu'avec ma conjointe Julie. Avec qui t'es encore, d'ailleurs? Oui, exactement, depuis 22 ans déjà. Ça a survécu à ça. Oui, exactement. Alors, ça a été vraiment, on a consacré, j'ai consacré une bonne partie de ma vie, là, à faire l'immobilier. Oui. J'aimais ça, j'adore ça, c'était une passion, en fait. On ne calcule pas nos heures, on ne calcule pas le temps. Mais le feeling que t'as eu, tu sais, la première fois que tu t'es retrouvée tout seul dans le bureau, on a dit, OK, là, c'est une nouvelle structure. En fait, le feeling que j'ai eu lors du départ de Jean-François, j'avais quand même déjà plusieurs employés. Oui. Ce n'était pas possible pour moi d'avoir de doute ou de crainte. OK. Donc, il n'était pas question que mes employés perdent leur emploi. Il y avait des familles qui ont des revenus, tout ça qui découlait pour faire vivre les familles. Ça fait que j'ai vraiment foncé, là, tête première, là. Puis, en fait, ça s'est traduit par une augmentation significative, là, du chiffre d'affaires, là, année après année. Donc, j'ai vraiment poussé, là, la machine à son maximum pour être capable d'atteindre des sommets qu'on n'avait jamais égalés, là, dans le passé, là. C'est quand même impressionnant de voir que tu étais fait pour ça. Ce n'est pas ça qui est impressionnant de savoir que tu étais fait pour ça, mais de voir qu'un deuil t'amène vers un défi, un nouveau défi, un obstacle t'amène vers un nouveau défi, puis tu réussis à lever la barre encore plus haut. C'est que, dans le fond, tu te mets toi-même au défi pour te dépasser. Oui, exactement. En fait, j'ai toujours carburé au défi. Je me souviens, quand j'ai commencé en immobilier, je travaillais avant ça pour mon père, qui avait une entreprise dans la région de Coaticook, dans le domaine industriel. Puis, rapidement, je me suis rendu compte que ce n'était pas fait pour moi. Lorsque j'ai débuté à l'âge de 19-20 ans, à son recul, il y a 20 ans, j'étais vraiment, mais vraiment dans les plus jeunes, même au niveau provincial dans le domaine. Vraiment, on le voyait, même que Jean-François Toutant, qui m'avait embauché à l'époque, lui avait, à ce moment-là, autour de 29-30 ans. Puis, il était jeune à l'époque, je me souviens. Il était très, très jeune, exactement. Il y avait deux autres courtiers qui avaient peut-être 34 et 38, puis ensuite de ça, c'était 55 ans et plus. Donc, c'était vraiment complètement différent de ce qu'on connaît aujourd'hui, là, au niveau de l'immobilier, où on retrouve plus de la jeunesse puis des jeunes qui en font une carrière, là. C'est drôle que tu parles de ton père, que tu faisais, tu t'es rendu compte que c'était pas ça que tu voulais faire dans la vie, t'as trouvé ton propre métier. Mais toi, t'as trois enfants, dont un garçon, puis il t'a dit quelque chose de spécial il n'y a pas si longtemps. Il faut croire que, de génération en génération, ça change. Qu'est-ce que c'est? Tu veux nous raconter l'anecdote? Oui, on était au restaurant. Julie, ma conjointe, et moi, et Thomas, qui a 10 ans, puis Thomas était bien sérieux. Il regardait le menu, puis il me regarde, puis il dit, il dit, père, j'ai pensé à ça, là, puis moi, ta business, là, il dit, je pense qu'il va prendre le relais là-dedans. Je vais reprendre ça, moi, cette business-là. C'est magique. Oui, vraiment. Si toi, t'as commencé à 20 ans, lui, il se prend d'avance. Oui, exact. C'est drôle parce que, tu sais, j'ai toujours été la personne plus jeune. J'ai toujours eu beaucoup, beaucoup d'amis, beaucoup de connaissances. J'ai jamais été un gars d'une gang unique. OK. Tu sais, j'étais un peu l'ami de tout le monde. J'ai fait souvent d'organiser de même les retrouvailles du secondaire. Tu sais, je viens d'une ville comme Coaticook, c'est une petite école, des petits noyaux. On a gardé vraiment contact. Puis souvent, tu sais, c'était facile pour moi d'approcher tout le monde parce que j'ai rarement eu, en fait, des gens avec qui je m'entendais pas. J'ai toujours été un peu la personne qui s'entendait bien avec tout le monde. Je trouve ça intéressant parce qu'aujourd'hui, c'est probablement ce qui fait l'une de mes forces dans le domaine où je suis. Puis ça, c'est ce genre d'énergie que mon fils, pour l'instant, dégage. Mais le temps me dira, là, si c'est vraiment dans ce domaine-là qu'il va se diriger. Tu dis qu'à l'école, tu sais, tu avais plusieurs, plusieurs amis, pas nécessairement une gang. Étais-tu du genre à être président de ton école, quelque chose du genre? Non, je me suis jamais rendu là, mais j'étais juste jockey dans le temps. Fait que vraiment, je m'occupais de la radio scolaire et tout ça. OK, on se rejoint, là. Bien, je vais te poser des questions sur... Parce que, tu sais, moi, je connais pas ça. Fait que je vais te poser des questions, puis tu t'essaieras de me ou nous renseigner. Puis si je comprends pas, je vais te le dire. Oui. OK? Comment on fait pour bien préparer sa maison pour la vente? Première des choses, souvent, on va demander ou conseiller à nos clients de nous appeler avant de faire quoi que ce soit. Ah oui? Oui, vraiment. C'est très important. Moi, ce que je préfère, c'est quand les gens m'appellent, parfois, un an même avant de la préparation de la mise en vente. Parce qu'il y a une grande différence entre faire des rénovations ou décorer la maison pour nos goûts ou faire des correctifs ou aménager la maison dans le but de la vente. Donc, ce qu'on veut, c'est dépersonnaliser, en fait, la maison au maximum. Oui. Et évidemment qu'il y a une grande nuance entre faire des améliorations sur une maison et faire des correctifs. Donc, quand on va faire des correctifs, ça va être vraiment dans le but d'éviter la liste de choses à faire suite à une inspection par un expert en bâtiment. Oui. Et puis, lorsqu'on va vraiment vouloir faire du home staging, qu'on voit le plus souvent, c'est vraiment de dépersonnaliser. Donc, d'enlever, par exemple, les cadres avec les photos de famille, d'enlever, en fait, les teintes qui sont de peinture qui sont peut-être trop... Criardes un peu, trop punchées. C'est ça, qui vont vraiment venir mettre un trait, très personnel à la propriété. Dans le but, en fait, que lorsqu'on va présenter la maison à d'éventuels acheteurs, c'est qu'ils ne prendront pas le temps de regarder qui est sur la photo, est-ce que je les connais, alors que si la photo, elle n'est pas présente, pas publiée, on va être en mesure de garder un contact un à un avec l'acheteur. OK. Donc, toi, en tant qu'agent, tu gardes ton client toujours à l'écoute ou en communication s'il n'y a pas d'éléments extérieurs, bien, extérieurs à l'intérieur de la maison ou à l'extérieur, qui focus ailleurs. Exactement. On veut garder le focus, mais on veut surtout aussi s'assurer que les acheteurs, lorsqu'ils viennent visiter, ils vont peut-être prendre le temps de s'asseoir sur le sofa et se demander « est-ce que je me sens bien ici? » Tu sais, après une journée de travail, est-ce que je me sens bien? Est-ce que c'est ici que je me vois? OK. Donc, on veut vraiment s'assurer, un peu comme dans une maison modèle. Quand on va visiter la maison modèle... Il n'y a pas de photo de famille, là. Il n'y a pas de photo de famille, c'est épuré, le comptoir de cuisine est vide, on n'a pas le gré de pain, on n'a pas de cafetière. Il va vraiment dégager pour s'assurer au maximum que l'acheteur se sente ou qu'il se visualise dans cette maison-là et non pas qu'il se sente dans la maison d'un autre. Donc, c'est vraiment... Puis plus la valeur de la propriété est élevée, plus c'est vrai. Parce que plus la valeur est élevée, plus l'acquisition devient émotif. Ah oui? Oui, c'est vraiment une grande différence entre, par exemple, dans le marché de Sherbrooke, on parle, par exemple, d'un prix de vente moyen autour de 219 000 pour le plein pied. OK. Un agrégat moyen de 255, puis on parle de 300 000 $ comme prix de vente moyen pour du deux étages. OK. Je vous dirais, dans la propriété d'entrée de gamme, par exemple, dans le 200, 250 000, là, c'est plus cartésien. J'ai besoin de trois chambres à coucher à l'étage, deux salles de bain, quelle est la condition du toit, des fenêtres, quelles dépenses seront à prévoir. C'est un univers différent versus le haut de gamme ou la résidence secondaire, qui est vraiment, là, un rêve, un accomplissement dans une vie qui disait, bon, j'ai performé, puis aujourd'hui, je peux me permettre de m'acheter une maison plus haut de gamme. Donc, plus notre maison actuelle qu'on a est haut de gamme, plus il faut faire attention à ces petits détails-là. Oui, exactement. Tout le souci du détail devient extrêmement important. Il faut être ça à la coche. Oui, il faut être ça à la coche. Je t'ai entendu parler du gré-pain et tout ça. Est-ce que ça arrive même que tu demandes à des gens qui ont des maisons trop encombrées de sortir du stock et d'aller mettre ça dans des conteneurs ou des entrepôts pendant la période de vente de la maison? En tout cas, qu'on tente de la vente? Oui, régulièrement. Ah oui? C'est délicat. C'est délicat parce que les gens sont habitués à leur petite routine. Oui. On peut retrouver le fameux « Lazy Boy » de monsieur qui est usé au milieu de la pièce, mais qui, évidemment, la première chose que j'ai vue en entrant, c'est le fameux « Lazy Boy ». À un certain moment donné, il faut s'assurer que les gens comprennent que lorsqu'on a à présenter une maison, il y a un certain jeu, en fait, qu'il faut mettre en place. C'est là vraiment qu'on va essayer d'accompagner les gens tout en les respectant, évidemment, parce qu'il y a certaines personnes, certains vendeurs qui ne sont pas prêts à embarquer, à emboîter le pas. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas nécessairement vendre la maison pour autant, mais disons que lorsqu'on enlève certains irritants, ça ne peut juste venir qu'à faciliter la transaction, puis peut-être aussi même obtenir un meilleur prix et des meilleures conditions. Ça existe-tu? Est-ce que tu t'es déjà dit que cette maison-là est invendable? En fait, on évalue, on fait une opinion de valeur marchande pour chacune des propriétés. Qu'est-ce que c'est, ça? En fait, c'est une intervention, on prend rendez-vous avec les gens lorsqu'ils sont en processus de réflexion, de mise en vente. Donc là, à partir de là, nous, on va visiter la propriété, noter les éléments à corriger, ce qui peut être important à souligner avant une éventuelle inspection par un inspecteur à bâtiment. À partir de là, en fait, il faut vraiment s'assurer qu'on soit capable d'évaluer quel est le potentiel sur le marché, quel type d'acheteur on peut attirer pour ce type de propriété-là. Puis tu sais, Richard, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout se vend. Il y a un prix pour tout. Alors, il y en a qui vont préférer acheter des clés en main, d'autres qui vont se dire, moi, j'aime mieux avoir une maison en moins bonnes conditions, qui seront en mesure vraiment de la personnaliser, de la rénover à leur rythme. Donc, il y a vraiment un prix pour tous les types de propriétés. Là, on a parlé comment se préparer pour la vente de notre maison. Comment on peut se préparer pour l'achat d'une maison? L'achat d'une maison, ce qui est important tout d'abord et avant tout, c'est souvent ce qu'on va expliquer aux premiers acheteurs, ça va être de procéder à faire une analyse financière, donc d'aller diriger vers un courtier hypothécaire ou une institution financière pour deux raisons. La première, savoir jusqu'à où on peut se rendre financièrement pour notre acquisition. Puis là, à ce moment-là, l'acheteur aura le bénéfice de dire, bien moi, je vais magasiner au maximum de la valeur que je peux me permettre. Ou je vais simplement me dire, bien je mets un montant qui est inférieur à ce qui est permis, parce que moi, je souhaite faire autre chose que de payer ma propriété. La deuxième raison, c'est de s'assurer de se faire garantir un taux d'intérêt. Parce qu'en réalité, le taux d'intérêt, on le sait, qui risque de fluctuer à la hausse dans les prochains mois. On a déjà eu des hausses de taux ces derniers mois. Puis à partir de là, ce qu'il faut s'assurer, c'est d'avoir une garantie de taux au moins pour une période de six mois. Donc, à partir du moment où on fait la rencontre, on se fait réserver notre taux d'intérêt pour une période de six mois. Si le taux d'intérêt affiché augmente, on garde notre taux. Si le taux d'intérêt diminue, il vient diminuer. Mais les gens sous-estiment l'impact monétaire mensuel d'un taux d'intérêt qui augmente ou qui diminue. Puis souvent, le plus grand stress d'un acheteur, c'est l'aspect financier. Donc, ça, c'est la première des étapes. Mais j'imagine aussi que dans cette étape-là, toi, deux choses. Le propriétaire ou les propriétaires, futur propriétaire, puis l'agent d'immeuble, tout le monde sait sur quel pied danser à ce moment-là. C'est-à-dire que si la capacité est de 500 000, bien, toi, tu ne perds pas ton temps non plus. Exact. Tu n'iras pas faire visiter des maisons de 800 000. Oui. Parce que tu sais que de toute façon, le prêt hypothécaire, préautorisé ou pas, bien, en principe, il est préautorisé. Il est de 500. Oui. Donc, on va à 500 ou en bas. Un acheteur préqualifié aussi, les gens, parfois, ce qu'ils n'ont pas vu venir, c'est l'outil supplémentaire que ça nous donne lorsqu'on a à présenter une promesse d'achat. Surtout s'il y a des promesses d'achat multiples, de pouvoir dire au vendeur, voyez-vous, cet acheteur-là est déjà préqualifié. Donc, en fait, l'acheteur est qualifié. Maintenant, si on s'entend sur le prix, les conditions, tout ce qu'il reste à faire, c'est que la banque qualifie votre propriété, votre maison, elle est vendue. Donc, ça, c'est une étape très importante. Ça peut faire la différence. Ah oui, hein? Ça peut avoir un levier supplémentaire comparativement à d'autres offres qui rentrent puis qui sont plus ou moins... Oui. Puis ça prouve le sérieux aussi de l'acheteur? Exactement. Alors, tout est dans la préparation. Puis c'est souvent l'investissement le plus important pour une personne dans une vie. Donc, il n'y a pas place à l'improvisation. Il faut juste prendre le temps de mettre les choses en place puis d'évaluer comment on se dirige là-dedans. Là, on voit beaucoup de publicité à la télé de gens qui disent, « Bien, voyons donc, pourquoi tu paierais un agent alors que nous autres, on peut t'offrir ça sans agent et ainsi de suite? » Qu'est-ce que tu as à répondre là-dessus? Pourquoi ça vaut la peine d'aller chercher un agent, soit pour acheter ou pour vendre une résidence? Puis je ne veux pas que tu me fasses un pitch d'affaires. Je veux vraiment que tu me dises, qu'est-ce que toi, tu as remarqué en tant que Jean-François Bérubé dans cette situation-là? Première des choses, Richard, ça a toujours existé, la vente d'une maison directement par le propriétaire. OK. Aujourd'hui, c'est un système qui est mieux organisé qu'il l'a déjà été. OK? Il y a des gens qui vont se faire construire une propriété, qui vont prendre la décision de l'autocontracter. D'autres qui vont se dire, « Moi, je vais mandater un entrepreneur général. » « Je vais me faire conseiller de A à Z. » Puis si éventuellement, il y a des vices de construction, bien, au moins, j'aurai une protection par rapport à l'exécution des travaux qui seront faits. C'est la même chose au niveau du domaine de l'immobilier. OK. Donc, nous, lorsqu'on prend la propriété à vendre, on vient vraiment faire un service qui est complet. Donc, l'analyse des titres, s'assurer que notre certificat de localisation représente l'état actuel des lieux, s'il est à refaire, prévoir les coûts. Donc, vraiment faire une planification, d'expliquer aux propriétaires si vous décidez d'emboîter le pas avec un courtier, voici comment tout ça va se dérouler. Évidemment qu'il y aura toujours une portion de ces étapes-là, qu'il y aura certaines zones grises. On est toujours, en fait, un peu à la merci du marché. Donc, si le marché se déroule bien, évidemment, on pourra peut-être avoir une stratégie de prix, une stratégie de mise en vente qui serait plus favorable aux vendeurs. Mais évidemment, à partir de là, c'est vraiment d'accompagner le client. Le jour où on aura un acheteur, d'accompagner aussi cet acheteur-là, parce qu'en fait, ce qu'on veut, nous, c'est le mariage entre l'acheteur et le vendeur. Souvent, ce qu'on retrouve lors d'une transaction, c'est beaucoup d'insécurité vis-à-vis autant au niveau de l'acheteur que du vendeur. Est-ce que je prends la bonne décision? Si, en fait, on veut vraiment faire une bonne transaction, c'est d'évaluer l'ensemble des options. Comme on dit souvent, nous, on aime bien faire des transactions qui sont créatives. D'amener une mise en vente qui est plus créative, une transaction plus créative... Excuse-moi, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Là, tu me perds. Qu'est-ce que c'est, une transaction créative? En fait, c'est qu'une transaction standard, c'est, par exemple, un acheteur qui se présente, qui nous dépose une promesse d'achat. Oui. On s'entend sur le prix. Ou là, par exemple, l'acheteur, lui, nous dit, bien, écoute, moi, j'aimerais notarier plus tard, par exemple, parce que nous, on a des REER, en fait. Puis là, on ne peut pas notarier avant. Mais il y a tout le temps des façons de faire. Même nous, on est, comme on dit souvent, on n'est pas spécialiste en tout, mais on connaît un peu tout. Donc là, à partir de là, on dit aux gens, bien, écoutez, vous avez des REER, vous avez des délais pour retirer ces REER-là, pour obtenir votre mise de fonds. Donc, on va venir s'assurer d'avoir les meilleurs intervenants dans chacun des domaines pour s'assurer que la prise de décision, elle est la bonne pour le vendeur et pour l'acheteur. Puis souvent, les gens, ce qu'ils sous-estiment, c'est qu'une petite décision qui semble être convenable pour l'acheteur et le vendeur, quel sera l'impact financier à la fin de tout ça? Donc, dans les faits, nous, on veut s'assurer, au bout du compte, que toutes les étapes soient autant l'avantage de l'acheteur et du vendeur, pour qu'on ait une transaction gagnante-gagnante. Parce que si win-win, si l'acheteur a l'impression de tout donner, on n'aura pas de transaction. Si l'acheteur a l'impression de tout laisser, on n'aura pas de transaction. Sans me nommer de nom, te souviens-tu d'une fois où tu t'es dit une simple réchance que cette personne-là ou ce cas-là s'est fait avec un agent d'immeuble? En fait, on a, par exemple, sur 10 transactions, globalement, peut-être 40 % des transactions qui se déroulent vraiment sans accroc. OK? Il y a facilement un 60 %. Ça brasse un peu. Ça brasse parce qu'on va venir faire des échanges d'idées qui sont peut-être pas nécessairement... Souvent, les acheteurs ou les vendeurs ne sont pas nécessairement prêts. C'est une période de stress intense pour les individus. OK? Donc, vraiment, là... Puis nous, en fait, c'est là qu'on carbure. Parce que des transactions faciles, oui, c'est le fun, mais vraiment, nous, on sent qu'on avance. Même encore aujourd'hui, nous-mêmes, on apprend. On prend, par exemple, des transactions où les institutions financières vont exiger des tests environnementaux. Tu sais, il y a plein de normes qui s'ajoutent. Tests de sol, peut-être? Tests de sol, exactement. Tu sais, on recule il y a, par exemple, une vingtaine d'années ou même 15 ans Toutes les exigences d'aujourd'hui, là, on ne les voyait pas. OK? Donc, année après année, la réglementation, c'est vraiment peaufiné dans un seul but. C'est la protection du public. Ça, c'est vraiment ce qui est le plus important. Nous, on est régi par l'OASIC, qui est l'agence, en fait, l'autoréglementation sur le courtage immobilier du Québec. On est suivi, là, à la lettre. À la lettre, puis, en fait, c'est une nécessité pour s'assurer, en fait, qu'il y a une éthique puis un code de travail qui soit dans un seul but, la protection du grand public, là. OK. Mais tu as répondu à ma question, mais je me demandais si tu ne pouvais pas me donner un code plus précisément, où tu t'es dit, ça, là, c'est un code typique d'une simple échange qu'on était là. Il y a deux nuances à cette question-là. OK. Souvent, on va, par exemple, répondre à cette question-là, dire, si on n'avait pas été présent, cette transaction-là ne se serait pas faite. Parce que souvent, malgré ce que les gens peuvent s'imaginer, c'est qu'on fait... Les gens pensent qu'on fait nos transactions ou notre réseautage uniquement via de la publicité. Mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'on est très impliqué dans la communauté, dans un seul but, OK? C'est que les gens appellent au bureau et qu'ils demandent à parler, par exemple, à un courtier de l'équipe Bérubé ou qu'ils appellent Jean-François ou parfois même, bonjour, JF. Je suis un ami d'un tel. On m'a dit, en fait, que tu es impliqué dans telle cause. On t'a vu, on t'a croisé. Tu es actif. On aimerait vendre ou on aimerait acheter. Donc, on devient vraiment un point d'ancrage où la référence dans notre domaine pourrait être capable d'avoir à la fois acheteur et vendeur. Et lorsque les gens nous appellent pour nous demander qu'est-ce que vous allez faire pour la vente de notre propriété, oui, on va faire de la publicité, mais on va certainement être en mesure de vous faire bénéficier d'un réseau, d'une notoriété qu'on essaie de mettre en place année après année pour devenir vraiment la référence. OK. Donc, souvent, c'est ce qui fait un peu la fameuse synergie d'une équipe de dire, on a des acheteurs, on a des vendeurs. Si vous prenez la décision de travailler avec notre organisation, vous risquez d'avoir plus d'achalandage sur votre propriété pour cette raison-là. OK. Donc, ça, c'est l'aspect numéro un. Oui. Là, on parle de l'aspect numéro deux. C'est vraiment alors des complications, par exemple, au niveau du refus du financement. Est-ce qu'on a vraiment bien présenté le dossier? Est-ce que c'est le bon intervenant qui est vraiment... Est-ce qu'on a eu la bonne personne pour nous accompagner pour obtenir le financement? OK. Parce que parfois, on se fait refuser le financement. C'est simplement... À une place. À une place. Puis, en fait, l'acheteur pense que finalement, il n'y a juste pas un bon client pour acheter. Souvent, les gens, c'est un peu une attaque personnelle. Ils disent, écoutons, moi, je pensais être capable de m'acheter une maison. Pour aujourd'hui, je ne peux pas. Puis là, souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste rassurer l'acheteur. On va dire, bien oui, mais c'est possible qu'on puisse avoir un financement traditionnel avec un bon taux d'intérêt qui est compétitif. Puis peut-être juste que pour cette institution financière-là, on ne cadrait pas pour le profil de client qu'il souhaiterait obtenir à une période donnée. Donc, c'est vraiment les deux différences qu'on pourrait avoir. Est-ce qu'on est protégé si on ne fait pas affaire avec un courtier? En fait, il n'y a pas de protection, exactement. Donc, je vous dirais, les erreurs qu'on voit souvent, c'est dans la façon dont les gens vont faire leur entente. Parce qu'un contrat, en fait, qui est signé en deux parties, c'est un avocat, en fait, qui peut, à la fin, trancher et dire, bien, qui a raison, qui a tort. Donc, vraiment, je vous dirais qu'il n'y a aucune protection quand les gens vendent par eux-mêmes. Puis souvent, même, nous, on le voit chez le notaire, les notaires vont préférer souvent avoir une promesse d'achat en bonne et due forme, s'assurer que tout est réglé avant la signature, que d'avoir à régler ça lors de la signature finale puis qu'il peut faire à l'occasion des flamèches. Qu'est-ce que c'est MLS ou Centris? En fait, le MLS, ou qui était SIA, le Service Interagence, c'est le regroupement de la Fédération des chambres immobilières. Aujourd'hui, c'est maintenant Centris. Donc, Centris, c'est la base de données provinciales. Vraiment, là où on retrouve toutes les propriétés disponibles, autant à vendre par une agence ou pour une autre. Donc, tous les courtiers immobiliers au Québec qui font partie d'une chambre immobilière ont l'obligation de mettre leurs propriétés via le système de Centris. C'est obligé. C'est obligé. De toute façon, le vendeur a tout avantage parce qu'en fait, l'idée, c'est que lorsque vous mandatez un courtier, vous voulez vendre. Bien oui. Puis, à toute fin pratique, le vendeur, lui, là, que ce soit nous qui la vendons ou un autre courtier, lui, ce qu'il veut, c'est obtenir du résultat. C'est sûr. Donc, le courtier inscripteur qui s'occupe du vendeur, lui, son objectif, c'est de s'assurer que la maison soit bien présentée, s'assurer qu'il y a une bonne collaboration avec les autres agences, les autres courtiers, parce que les clients de ces courtiers-là sont importants. Dans le fond, ça aide tout le monde, ça aide tous les courtiers, ça. C'est comme ça qu'on réussit à obtenir du résultat. OK. Et si je reçois, mettons, je mets ma maison à vendre, mais je reçois plusieurs promesses d'achat en même temps, je peux-tu choisir l'offre de mon choix? Oui, c'est ça, la bonne nouvelle. En fait, souvent, les gens... Ça a toujours été ça ou...? En fait, les gens pensent, la croyance populaire, qu'on doit accepter ou travailler celle qui a été signée en premier. OK. Mais ça, en fait, c'est un non-sens. Demain matin, vous avez quatre promesses d'achat sur votre propriété. Vous allez choisir celle qui va répondre le mieux à vos besoins. Puis là, évidemment, il y a différents itèmes à calculer. Le prix, c'est une chose. Les conditions, c'est une chose. Puis le profit de l'acheteur, c'est aussi une autre chose. Donc, c'est-tu un acheteur qui est sérieux? Est-ce qu'ils ont, dans le fond, été préqualifiés? Est-ce qu'ils ont déjà une maison? Est-ce qu'ils en ont déjà eu une? Maintenant, les conditions. Conditions d'inspection, conditions de financement. Parfois, les gens vont avoir une promesse d'achat sur leur maison, pas de conditions d'inspection. Puis ils vont penser que c'est parfois l'offre d'achat la plus intéressante. Alors que c'est peut-être pas toujours le cas. Parce qu'une maison, une transaction qui se fait trop rapidement, c'est souvent celle-là qu'on va avoir suite à la vente, des mises en demeure, où là, les gens vont prétendre qu'il y a des vis cachées. OK. Parce que la vérification complète du dossier n'a pas été faite de façon adéquate au départ. OK. Donc, il faut vraiment, en fait, vraiment voir l'ensemble de la question, évaluer, en fait, quelles sont les possibilités où quel acheteur va nous permettre de nous rendre à terme le plus simplement possible. Puis évidemment que l'acheteur aura le choix, puis le vendeur aura l'opportunité d'accepter la promesse d'achat qui lui conviendra le mieux. N'importe laquelle. Oui, exactement. OK. Si je veux vendre ma maison, est-ce que je suis obligé de remplir le fameux formulaire de déclaration du vendeur? Oui, c'est une obligation. Donc, le formulaire de déclaration du vendeur, si j'y recule, il y a quelques années, ce document-là n'existait pas. Aujourd'hui, on vient vraiment régler une grosse partie des litiges possibles, autant pour l'acheteur et le vendeur. Puis souvent, lorsque je la complète avec les gens qui souhaitent vendre, on va vraiment prendre le temps de tout déclarer. Puis là, le vendeur va me dire, « Mais là, si on met ça, Jean-François, on peut avoir de la difficulté à vendre notre maison. » Bien, peut-être que ça peut freiner certains acheteurs, mais peut-être que ces acheteurs-là, on ne les veut pas, justement. On veut justement s'assurer de donner une photo précise, la propriété qui est à vendre, puis de s'assurer de vendre à la bonne personne. Parfois même, ça m'était arrivé, moi, d'avoir des acheteurs qui ont déposé des promesses d'achat intéressantes sur certaines de nos propriétés, puis que j'ai conseillé à mes vendeurs, « Écoutez, je pense qu'on est mieux de ne pas aller de l'avant avec ces gens-là. » Je ne le sens pas. Pas que l'acheteur n'est pas correct, mais je pense qu'on n'a juste pas le bon profil d'acheteur pour le type de maison que vous avez. Éviter les problèmes par ton expérience, justement, où tu dis « OK, le match n'est peut-être pas bon ici entre la propriété et le futur acheteur potentiel. » Définitivement, oui. Puis ça, au fil des années, c'est très difficile à expliquer, mais c'est souvent un feeling. On est avec les gens. Les gens, en fait, pensent qu'ils comprennent, mais ils ne comprennent pas vraiment. Puis là, parfois, moi, je vais même leur dire, « Écoutez, là, aujourd'hui, au magazine, par exemple, de la propriété centenaire ou des constructions des années 80, parce que vous voulez avoir un secteur où il y a beaucoup d'arbres, il y a de l'intimité, mais vous êtes un profil d'acheteur de maison neuve. Vous voulez avoir une maison neuve. » Comment tu sais ça? Par les commentaires, par une attitude, par les craintes soumises par les acheteurs. L'acheteur qui va commencer par visiter la propriété puis qui va vraiment poser des questions sur, par exemple, « Quelle est la qualité d'isolation de cette maison-là? » On parle d'une maison de 1940. Bien, en fait, à part avoir un mur de briques puis un espace d'air, c'est tout ce qu'on a. Oui, mais là, il faudrait apporter des améliorations parce que là, les coûts d'énergie. Donc, à un moment donné, on réalise que toutes ces répercussions-là, ça finit que c'est une répercussion financière, souvent, que l'acheteur a. Puis lorsqu'on achète une maison qui est à rénover, le budget est plus difficile à fermer. À dire « Bon, bien, ça nous coûte, mettons, tant par mois, puis on n'aura pas d'excès. » Mais quand on achète une maison pour différentes raisons, on dit « Bien, nous, on aime l'intimité, on aime cette maison-là, elle est chaleureuse, mais qu'on le sait que le toit va être à refaire, qu'il va y avoir l'isolation qui va être à refaire. » Ou, par exemple, les fenêtres de bois qu'on a qui donnent un cachet extraordinaire, on le sait que c'est pas la meilleure qualité de fenêtre, mais en même temps, on n'ira pas mettre une fenêtre de PVC ou d'aluminium pour ce type de maison-là. Donc, il faut que l'acheteur soit conscient de la réalité de cette maison-là. C'est comme un meuble antique. Il est beau, parfois, le meuble antique parce que la porte est fissurée, parce qu'il y a de l'aide platine. Puis là, on n'achètera pas ce meuble-là pour le repeinturer, pour le moderniser. On va le conserver un peu comme il est. Dans la propriété, dans les maisons, c'est un peu ça aussi. Donc, si je comprends bien, c'est ton écoute des fois qui t'amène... Pas des fois, j'imagine presque tout le temps, qui t'amène à changer le plan de match avec certains clients. Parce que c'est les pistes qui t'ont donné à travers des commentaires qui t'amènent dans une espèce d'entonnoir de choix, de dire non, si vous ne voulez pas vous tromper, vous êtes mieux d'aller là que là. Parce que votre discours dans la vie de tous les jours, quand on se côtoie, n'est pas le même que ce que vous voulez vraiment, vraiment. Presque dans 100 % des cas, les gens m'appellent pour me dire que je recherche une propriété. Puis là, ils se sont préparés une liste. Puis là, ils me l'apportent. Puis là, j'écoute, puis on regarde. Puis là, après ça, je leur dis, vous savez quoi, c'est tous des bons points. La maison parfaite, elle n'existe pas. Il y a des bonnes chances que vous allez acheter une maison qui soit complètement différente de ce que vous pensez. Mais la seule façon pour vous de savoir quels sont vos besoins, c'est qu'on prenne notre voiture pendant une journée, deux journées. Je vais vous présenter différents produits dans différents secteurs. Je vais vous faire valoir les écoles de quartier, les écoles publiques, les écoles privées, le transport en commun. Puis à partir de là, vous allez vraiment mieux comprendre pour le budget que vous avez, qu'est-ce que le marché vous offre pour votre budget. Oui. C'est très... En fait, je n'ai jamais vendu une maison par dépit. Les gens, lorsqu'ils l'achètent, c'est parce qu'ils ont le coup de cœur, ils se sentent bien puis ils pensent que c'est le bon endroit pour élever leur famille. Puis des fois, c'est vraiment différent de ce qu'ils pensaient au départ. Mais ils sont heureux pareil quand ils font la... Pratiquement tout le temps. Parce qu'en fait... T'es amené à la bonne place. On va avoir des propriétés qui vont offrir des éléments qu'ils avaient sous-estimés. Oui. Puis ces éléments-là vont faire en sorte qu'ils sont prêts à faire certains compromis sur autre chose. Même lorsque les gens prennent la décision de se faire construire, souvent après la construction, ils me disent avoir su, je ne l'aurais pas fait comme ci, comme ça. Oui. Donc la formule parfaite, elle n'existe pas. C'est un ensemble d'éléments qui se mettent en place. Puis évidemment, il faut s'assurer de payer un juste prix. Ça, c'est très important. Puis c'est vraiment là, nous aussi, qu'on va venir accompagner les gens en dire, bien écoutez, tant de propriétés, le prix de vente moyen est autour de temps. Parce qu'on se dit toujours, si éventuellement, vous avez à revendre, puis je dis si, parce que c'est incroyable de voir le nombre de gens qui achètent leur dernière maison, mais qu'au bout du compte, en dedans de 3, 4 ou 5 ans, ils nous rappellent pour nous dire, bien finalement... On va bouger encore. On bouge encore. On a le goût de bouger. On change de style de vie. On a le goût de faire autre chose. Mais ce que tu me dis est très important. Je trouve qu'on sous-estime ça aussi d'un agent d'immeuble, de nous écouter assez pour nous dire, à un moment donné, c'est pas ça que vous allez acheter. Je suis sûr. Parce que telle, telle, telle raison, je vais vous proposer quelque chose d'autre, puis vous me direz, puis finalement, tu finis satisfait. C'est la preuve que nous autres, on connaît pas ça. On est des clients, puis vous autres, vous connaissez ça. Puis parfois, lorsqu'on dit cette phrase-là dans le processus de recherche, les acheteurs comprennent pas ce qu'on veut dire. c'est avec du recul, puis après une transaction, je leur dis, vous, ce que je vous ai dit au début, puis là, ils partent à rire. Puis là, on finit, on se rejoint. C'est spécial, pareil. Puis il y en a-tu qui sont frustrés de ça sur le coup? Non, pas vraiment. Ils disent, pas vraiment, Richard, parce que j'ai la chance, vraiment, d'avoir une clientèle extraordinaire. Vraiment, là. Oui, mais tu le dis, c'est émotif, des fois. L'acheter d'une maison, ils sont dans l'émotion, des fois, tu le sais pas. Tu dis, coudonc, ils me comprennent pas. J'ai dû jouer tel style. Mais tu sais, souvent, on essaie de faire les choses pour que l'achat de la maison soit une expérience positive. Tu sais, là, moi, des fois, j'ai des gens qui vivent un stress incroyable, puis des fois, je leur dis, time out. L'achat d'une maison, ça se peut-tu que ça pourrait être le fun? Tu sais, dans le fond, il y en a qui vivent vraiment de l'anxiété avec tout ça, mais souvent, on va être là vraiment pour rassurer, adoucir le processus. OK. Comment on fait pour annuler une promesse d'achat? En fait, annuler une promesse d'achat, autant pour l'acheteur que pour le vendeur. Imaginez-vous, là, que je vends, je vous vends une propriété, puis là, vous, vous en aviez déjà une, puis c'est prévu pour un déménagement pour le mois de juin. Oui. Puis que là, le vendeur, lui, au mois de juin, il dit, moi, je veux plus vendre. Ça se fait pas. Autrement dit, on peut pas laisser de faille dans une promesse d'achat qui permettrait, en fait, d'achat, nul et non avenu. OK. C'est vrai à l'inverse. Donc, moi, j'ai un client qui vend sa propriété, OK? J'ai un acheteur, puis l'acheteur se présente pas chez le notaire. Imaginez-vous, là, juste les frais lancoureux pour les retards de paiement, puis souvent, les gens qui vendent se sont aussi engagés à acheter ailleurs. Oui. Donc là, rendu là, en 20 ans de carrière, j'ai vu ça une seule fois, que vraiment, l'acheteur a décidé de ne pas se pointer. OK. Puis finalement, ça s'est terminé par la bonne foi du vendeur, de dire, écoutez, moi, je ne me battrai pas avec vous si vous voulez ne pas acheter, dans le fond. Ça s'est traduit par un remboursement de l'ordre de 40 000 $ en compensation financière, parce que ça va vite, ça va vite, les dépenses là-dedans. Donc, de ne plus avoir décidé d'acheter, lui a coûté 40 000. Oui, exactement. Et là, évidemment, il y a sûrement d'autres cas où nous, on n'a pas été témoins qu'on a entendu parler, mais évidemment, c'est un avocat que ça nous prend si on veut mettre fin à une promesse d'achat. C'est un contrat qui lit les parties. Parlant de promesse d'achat, est-ce qu'on doit faire inspecter l'immeuble avant de faire une promesse d'achat? En fait, on va parfois, lorsqu'on va évaluer ou donner une opinion de valeur marchande sur une propriété qu'on pense mettre en vente, procéder à faire une inspection pré-vente, justement pour que l'acheteur soit conscient des travaux qui seront à faire. Parfois, juste pour dire au vendeur, écoutez, on a beau mettre un prix plus élevé, le jour où on aura un acheteur, la réalité va nous rattraper. Mais règle générale, avant d'engager des frais pour l'acheteur à faire inspecter la propriété ou obtenir en fait son financement, parce que parfois, on va avoir besoin d'une évaluation agréée, on va vraiment suggérer, déposer une promesse d'achat, s'entendre sur le prix, la date d'occupation et peut-être d'autres conditions qui pourront s'ajouter. Mais tout ça sera conditionnel à l'inspection en bâtiment une fois qu'on aura gelé le dossier. Autrement dit, on a une promesse d'achat acceptée puis le vendeur pourrait ne pas dire, bien, nous, on ne veut plus de vente ou on a accepté une deuxième promesse d'achat. Donc, avant d'engager ces dépenses-là, on va s'assurer d'avoir une promesse d'achat acceptée. Mais mettons, je veux acheter une maison, je fais une promesse d'achat avec condition d'inspection. Mais l'inspecteur ou l'inspection me fait voir que je vais avoir 100 000 $ à mettre dessus pour telle, telle, telle chose. Il y a toujours possibilité suite à l'inspection, s'il y avait un problème significatif de rendre la promesse d'achat nul et non avenue. OK. Donc, évidemment qu'à partir du moment où on est en mesure de rendre la promesse d'achat nul et non avenue, on peut se donner une deuxième chance d'essayer de renégocier le prix en fonction des éléments soulevés. Ça peut s'ouvrir, donc, ce dossier-là. Oui, exactement. Selon l'inspection. Puis parfois, le mot significatif qui est utilisé dans la condition peut être, par exemple, un problème significatif ou plusieurs petits éléments qui sont à faire rapidement. Puis additionner ensemble, ça fait un significatif. Exactement. C'est en plein ça. OK. Puis c'est quoi les étapes d'une vente immobilière? Comment ça fonctionne? Mais sommairement. Concrètement. Opinion de valeur marchande. Ça, c'est savoir c'est quoi la valeur de ce moment-là. Exactement. Le délai de vente. Dans combien de temps on veut vendre ça? Ou combien de temps le marché, le taux d'absorption, en combien de mois le marché. OK. Mettons que si on dit, selon nous, vous dites, selon nous, mettons, cette résidence-là vaut 200 000. Oui. Puis d'après nous, elle va valoir 200 000 pour six mois d'un an. C'est ça? Ou en fait, c'est le nombre de propriétés vendues dans cette catégorie de prix-là dans la dernière année. Puis en général, ils se vendent en 8, 10, 12, 14 mois. OK. Là, je comprends. Donc là, vraiment, de mettre un horizon de temps pour que les gens comprennent dans quoi on s'embarque lorsqu'on met à la propriété sur le marché. OK. À partir de là, quand les propriétaires comprennent bien ce processus-là, on parle de la signature d'un contrat de courtage, préparation de la déclaration du vendeur. Oui. Ensuite de ça, on prépare vraiment photographe professionnel. Oui. Là, c'est le côté artistique de la chose qui va venir vraiment prendre le relais pour s'assurer d'avoir une visibilité maximum au niveau des réseaux sociaux. Demain matin, je mets ma maison en vente. C'est quoi les étapes, justement, avant cette vente-là pour en arriver à là? Première rencontre chez le client pour visiter la propriété, prendre connaissance du dossier, établir la valeur marchande de la propriété. Une fois que tout ça est convenu, rédaction du contrat de courtage, rédaction de la déclaration du vendeur qui, elle, va servir à de futurs acheteurs qui sera annexée à la promesse d'achat. Une fois que les ententes sont signées, préparation du dossier, comme je dis souvent, artistique. Prise de photos, de nombreuses photos qui seront calibrées, s'assurer de vraiment mettre de l'avant la propriété, si nécessaire, de faire des reprises de photos pour s'assurer que la maison soit à son maximum. Rédaction des textes, publication dans les réseaux sociaux, évidemment, sur de nombreux sites web, dont Centrice, ou à l'epage.ca et qu'il est brubé.com. Donc, vraiment, l'ajout de l'enseigne, on est vraiment déjà bien démarré. Les visites peuvent débuter très rapidement, comme ça peut débuter deux, trois, quatre semaines après la mise en vente. Le temps que les acheteurs prennent connaissance du dossier, prennent rendez-vous. Donc, vraiment, le processus est enclenché dans un délai qui peut jouer entre une semaine, une semaine et demie. C'est quoi l'importance de la qualité des photos? Je sais que tu viens juste de m'en parler, mais mauvaise photo, peux-tu vraiment nuire à une vente de maison? En fait, l'objectif premier, parfois, les gens nous disent c'est plus petit qu'on pensait ou c'est plus grand qu'on pensait. Un ou l'autre, c'est une mission inachevée. Nous, ce qu'on veut, c'est que ce soit représentatif de l'état actuel des lieux. Évidemment, certaines pièces sont plus difficiles à prendre, donc ça me prend des objectifs plus spécialisés. Donc, vraiment, ce qu'on veut, c'est avoir une propriété qui soit représentée à sa juste valeur. La vérité. La vérité, exactement. OK. Puis pour ça, justement, plus tu prends de l'équipement et du staff professionnel, plus tu vas arriver proche de la vérité. Exactement. Dans mon organisation, j'ai Milly Morin qui travaille avec moi, qui est ma photographe professionnelle depuis plus de 15 ans. Elle connaît notre façon de faire, l'ADN de l'entreprise. Oui. Puis c'est ce qui nous démarque, en fait, de notre compétition. Souvent, les gens vont demander, toi, Jean-François, qu'est-ce que tu vas faire de plus pour la présentation de la propriété? Souvent, je vais leur dire, consulter notre site web, regarder le nombre de photos ou votre résolution, regarder notre style, notre ADN. Puis c'est comme ça qu'on va. Puis c'est dur de verbaliser. Souvent, ça se constate comment on la présente la propriété. Donc, le côté artistique est très, très, très important dans tout ça. J'ai déjà entendu des termes comme courtier immobilier, coach immobilier. C'est quoi la différence? En fait, au niveau de l'OASIC, qui est notre organisme d'autoréglementation sur le courtage immobilier, c'est des courtiers immobiliers. OK. Coach immobilier, c'est des entreprises qui vont, en fait, accompagner les gens pour faire la vente par eux-mêmes. À partir de là, ils vont vraiment parler d'un coach, mais qui n'a pas la même connotation de protection au grand public qu'on retrouve au niveau de l'OASIC. OK. Donc, un coach immobilier, ce n'est pas un courtier. Ce n'est pas un courtier immobilier. Pas du tout. C'est quelqu'un qui te conseille, mais... Qui donne certains conseils pour l'accomplissement et qui n'a pas nécessairement l'accréditation ou les permis requis. OK. Jean-François, est-ce qu'un acheteur peut être représenté par son propre courtier immobilier, même dans une vente, par le propriétaire lui-même? On nous demande régulièrement d'intervenir pour protéger, d'accompagner l'acheteur lorsque les gens tentent de vendre par eux-mêmes. Oui. Parce que souvent, les acheteurs sont un peu néophytes, souhaitent être accompagnés dans tout le processus. Oui. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que souvent, le bénéfice monétaire pour une... Dans le fond, dans le cadre d'une vente par le propriétaire, ça bénéficie souvent au vendeur et non pas à l'acheteur. Exact. Donc, pour l'acheteur, souvent, nous, on voit certaines frustrations de se dire pourquoi je dois me donner le trouble de faire toute la démarche moi-même alors que j'ai l'opportunité de me faire représenter pour d'autres propriétés. Oui. Imaginez-vous, souvent, on a des transferts, les gens arrivent de l'extérieur. Ils sont d'ici pour trois, quatre jours, ils visitent des propriétés, ils sont déjà repartis lorsque c'est le temps de faire la négociation. Donc, ils vont préférer avoir quelqu'un sur place qui va les accompagner dans la négociation, dans les suivis de levées de conditions qui seront... Le courtier sera présent lors de l'inspection en bâtiment. Donc, il y a un peu une surveillance de chantier qui se fait tout le long du processus. Mais donc, c'est oui la réponse? Oui, la réponse c'est oui et c'est fréquent qu'on le fait. On le fait ça régulièrement. OK. Puis comment... Votre paye se fait comment à ce moment-là? En fait, c'est l'acheteur qui va carrément défrayer les coûts pour qu'on les représente dans le cadre de la transaction. Donc, nous, on fait vraiment la démarche de vérification des titres. On fait le travail tout comme si on avait finalement à inscrire la propriété pour un vendeur, mais on va le faire vraiment spécifiquement pour l'acheteur. C'est quoi la SCHL? On voit ça des fois. Société canadienne d'hypothèque et de logement. OK. Qui est en fait un assureur qui permet aux acheteurs de maisons unifamiliales de mettre seulement 5 % de mise de fonds. Alors que si on a 20 ou 25 % de mise de fonds dans certains cas, on peut à ce moment-là avoir un financement qu'on appelle conventionnel. Donc, on évite la fameuse prime d'assurance qui permet en fait aux acheteurs qui ont moins de mise de fonds d'acheter une propriété quand même. Donc, c'est dans le but de faciliter l'accès à la propriété. Mais si j'ai pas le 25 % de cash pour mettre sur ma maison, il faut que je passe par la SCHL. Ça me coûte combien? En fait, il y a un pourcentage en fonction de la valeur de la propriété qui va être établie. Cette prime-là, elle est assujettie à une augmentation tout dépendamment de la direction que la SCHL va prendre pour une période donnée. Est-ce que ça vaut la peine ou pas? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que parfois, l'acheteur, même lorsque c'est financé le SCHL, ils vont être capables d'avoir un taux d'intérêt plus bas que si c'est un prêt conventionnel. Ah oui? Parce qu'en fait, ce qui arrive là, concrètement, advenant le cas que l'acheteur s'essaie de payer, la banque, elle, ne perd rien. C'est l'assureur qui ne va venir qu'à rembourser l'institution financière pour les pertes encourues. Alors que si c'est un prêt conventionnel, c'est la banque qui doit gérer la reprise d'elle-même. Donc, le niveau de risque est plus élevé pour l'institution financière. Ça leur donne plus de troubles, autrement dit, parce qu'ils n'ont pas... OK, parfait. Bon, je connais probablement déjà ta réponse, mais est-ce que ça vaut plus la peine de faire appel à un courtier individuel ou un courtier en équipe? C'est une question que je fais avec le sourire. La dynamique, elle est complètement différente. J'ai des gens qui m'appellent et qui me disent « Jean-François, j'aimerais que tu t'occupes de la mise en vente de ma propriété et que tu t'occupes de tout de A à Z. » Évidemment, c'est pas l'approche, c'est pas le plan d'affaires de l'équipe Bérubé. On a des spécialistes pour chacune des tâches dans l'organisation. Donc, j'ai quelqu'un meilleur que moi, par exemple, pour prendre des photos. Moi, ma spécialité, c'est la préparation de la mise en vente. Donc, je suis un spécialiste du plan de mise en marché, ciblé, en fait, quel profil d'acheteur on veut aller chercher pour une personne donnée. Alors que le courtier seul, lui, va tout faire par lui-même. Donc, il va prendre souvent même ses photos, faire la rédaction des textes. Vraiment, il va travailler, là. C'est un peu le jack-of-all-trade de l'immobilier. C'est une formule qui existe encore. Mais si on regarde au niveau nord-américain, la formule d'équipe a vraiment pris beaucoup, beaucoup de place parce qu'en fait, c'est prouvé que la synergie, elle est présente et que le taux de résultat est beaucoup plus intéressant qu'en équipe versus en courtier individuel. Là, on va parler de problèmes. On va parler des affaires pas belles. Mettons, si on parle de l'ocre ferreuse. Oui. L'ocre ferreuse, c'est un problème qu'on retrouve en estrie. C'est une bactérie, en fait, qui, au contact de l'air et de l'eau, forme comme un jello dans le drain français, à la base de la fondation de nos propriétés. Oui. Et là, lorsqu'on fait inspecter nos propriétés, souvent, on détecte ça. Puis nous, on peut en avoir, puis notre voisin peut ne pas en avoir. même si on fait le remplacement du drain français, ça ne règle pas le problème. C'est un problème qu'il y a dans le sol. Là, c'est important de comprendre, autant pour l'acheteur que pour le vendeur, parce que ce n'est peut-être pas nécessairement une raison de rendre la promesse d'achat dans les non-avenues lorsqu'on détecte ce genre de problème-là. Mais qu'est-ce que ça amène comme problème? Bien, souvent, en fait, c'est de l'eau qui peut s'infiltrer. Donc, on va vraiment avoir le drain français qui est obstrué à 100 % de l'eau qui peut s'infiltrer au niveau du sous-sol. Donc, c'est simple. On a simplement besoin d'avoir des cheminées qui nous permettent d'avoir accès pour faire un nettoyage soit annuel ou aux deux ans des drains français. Donc, il y a des traitements aussi qui existent à l'azote, mais il y a des solutions, des pistes de solution. Et ça, bien, c'est important de le savoir. Un agent d'immeuble va savoir du moins qu'il faut inspecter ça avant l'achat ou la vente. Parce que l'inspection en bâtiment, c'est de détecter, le but de l'inspection, c'est de détecter les problèmes, mais surtout de prévenir. C'est très préventif. Donc, de dire à l'acheteur, vous devez faire ci, vous devez faire ça, vous allez éviter tel problème, tel problème. Donc, c'est d'où l'importance de faire inspecter. Une autre affaire pas belle, de la vermiculite. C'est quoi ça? Vermiculite, on retrouve ça dans l'entretois des maisons. Donc, les propriétés qui ont été construites au début des années 70, une espèce de popcorn gris, on parle de granules. Souvent, on doit les faire analyser parce que plusieurs, de cette vermiculite-là contiennent de l'amiante. C'est une forme d'isolation? C'est une forme d'isolation qu'on retrouve dans l'entretois. OK. Exactement. Donc, les couliers, l'enlèvement de la vermiculite, ça va extrêmement rapidement. Parce que tu peux pas juste passer à la balayeuse là-dedans. Non. Quand on parle d'amiante, il y a tout un procédé. Oui. En fait, surtout pour ceux qui l'enlèvent, il y a toute la question de la CSST, la protection. Donc, il y a des processus en place qui sont évidemment très dispendieux. Et puis, dans 100 % des cas, on doit le faire enlever. Champignons? Oui. Champignons, la moisissure. Oui. On va retrouver souvent au niveau des sous-sols. Peut-être dû à un mauvais fonctionnement du drain français, des fissures. Donc, il y a des traitements, en fait, qui doivent être appliqués pour s'assurer qu'il y a une désinfection qui soit faite. Parce qu'évidemment, tant qu'on parle de qualité d'air, c'est très important. On passe à d'autres choses. À quoi sert le certificat de localisation? Le certificat de localisation permet au notaire de garantir à l'acheteur que l'emplacement des bâtiments sur le terrain respecte les marges latérales, la réglementation municipale. C'est des servitudes, des droits de passage. Votre notaire, lui, ne se déplacera pas physiquement pour aller le constater. Il va se fier aux documents fournis par l'arpenteur géomètre qui a, dans le cas échéant, le certificat de localisation. Si toi, tu vends ma maison, automatiquement, le certificat de localisation va être dans le dossier de vente? Oui, exactement. Tu vas t'assurer qu'il est en bonne étiforme? En fait, qu'il représente l'état actuel des lieux, donc qu'il ait le bon numéro de l'eau, la bonne superficie de terrain, puis généralement, qu'il soit plus récent de 10 ans. On n'a pas beaucoup parlé de condos. On a parlé beaucoup d'immeubles, mais ça peut comporter des condos. Qu'est-ce qu'on a à vérifier si on veut acheter un condo? Plusieurs choses. En fait, souvent, on va avoir des... Peu de gens vont faire inspecter, quoi qu'on le recommande tout le temps, de faire inspecter la partie commune, donc qui est toute la coquille du bâtiment. Mais je vous dirais qu'au niveau du condo, c'est de s'assurer de voir quel est le fonds de prévoyance. Donc ça, c'est le montant qui a été cumulé dans le compte de banque de la copropriété pour prévenir, en fait, lorsqu'il y aura une toiture à refaire ou s'il y avait un dommage ou des fenêtres à changer. En fait, lorsqu'il y a un fonds, ce fameux fonds d'urgence-là va servir à faire ces réparations-là. Ce qu'on va voir dans certains cas, c'est que le fonds de prévoyance est trop faible, dans des cas, par exemple, qu'on va avoir des ascenseurs à changer, une toiture à refaire. Donc là, on se ramasse avec des cotisations spéciales qui peuvent venir vraiment mêler le budget de l'acheteur. Donc vraiment, c'est important de s'assurer d'avoir la comptabilité, donc le procès verbal des derniers meetings, et d'obtenir aussi la déclaration de copropriété qui se trouve être la liste des règlements du bâtiment. OK. Mais comment on sait s'il est assez haut en rapport avec la valeur de notre condo qu'on voudrait éventuellement acheter? En fait, ce n'est pas compliqué. Lors d'une gestion saine d'un syndicat de copropriété, on connaît déjà les dépenses qui seront à venir dans le futur. OK. Donc souvent, le calcul du fonds de prévoyance ou du montant qui est prélevé mensuellement est en fonction des frais à venir. Donc, normalement, on est capable de savoir s'il va y avoir des dépenses extraordinaires. OK. Donc, des cotisations extraordinaires. C'est quoi une clause 72 heures? Alors, j'ai votre propriété à vendre. J'ai un acheteur qui dépose une promesse d'achat conditionnelle à la vente de sa propriété. Oui. Donc là, nous, en tant que vendeurs, ça ne garantit pas que la maison, elle est vendue. Oui. Donc, on a un privilège de continuer d'offrir la maison sur le marché malgré cette promesse d'achat-là qui, elle, est déjà acceptée. Vous avez un deuxième acheteur qui manifeste de l'intérêt pour la propriété. Il devra déposer une promesse d'achat avec conditions d'inspection, financement, mais surtout conditionnelle à l'annulation de la première promesse d'achat qui, elle, avait été acceptée avec la fameuse clause 72 heures. OK. À partir du moment où l'acheteur numéro 2 a réalisé l'ensemble de ses conditions, on doit aviser l'acheteur numéro 1 pour lui dire que la propriété a obtenu une promesse d'achat, que les conditions sont réalisées. Et l'acheteur numéro 1 devra par la suite nous dire, dans un délai de 72 heures maximum, est-ce que j'achète votre propriété ou pas? Évidemment que l'acheteur numéro 1 aura l'obligation de fournir les documents à l'appui, par exemple le financement qui lui démontre que même si la propriété n'est pas vendue, qu'il est en mesure d'acheter la propriété. Est-ce que l'achat d'une maison, c'est taxable? Dans le cas d'une maison neuve, le prix de vente est taxable, TPS, TVQ est applicable. OK. Dans le cas d'une maison non neuve, le prix n'est jamais taxable. OK. On l'achète au montant qui est indiqué. Exactement. Ça se termine comme ça. Oui. Si on avait trois choses importantes à regarder, trois, cinq choses importantes à regarder pour comment choisir sa maison, qu'est-ce que tu déterminerais, toi? Première des choses, le secteur. Donc, quand on dit location, 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 c'est très important. Dans un marché actif, tout se vend bien. Dans un marché moins actif, le secteur devient très important. On est mieux d'investir parfois un montant un peu plus élevé dans un bon secteur que de mettre moins dans un moins bon secteur. Donc, quand on paie plus cher pour le secteur, on revend aussi plus cher pour le bon secteur. Ça, c'est extrêmement important. Souvent, on dit qu'on est mieux d'acheter une moins bonne maison dans un bon quartier qu'une très bonne maison dans un mauvais quartier. Ça, c'est très important. Fait que c'est ton top 3, c'est ça? Mon top 3, c'est location, location, location. OK. Comment vous faites de déterminer la valeur marchande d'une propriété, justement? Avec les comparables, donc les propriétés similaires vendues dans le même quartier, c'est la façon de faire. Donc, on va vraiment en fonction du nombre de garages, est-ce qu'il y a une piscine creusée hors terre, la condition générale de la propriété, l'âge de la toiture, l'état des fenêtres. Vraiment, la grandeur du terrain, est-ce que c'est bordé par un cours d'eau ou pas? Est-ce qu'on a une vue intéressante? Donc, c'est l'ensemble de ces éléments-là qu'on va prendre en ligne de compte pour venir à établir une opinion de valeur marchande juste. Une évaluation agréée versus l'opinion de valeur marchande. Qu'est-ce que c'est ces deux termes-là? Une évaluation agréée fait par un évaluateur. Donc, c'est un professionnel en évaluation. Un courtier immobilier n'a pas les diplômes requis pour faire une évaluation. Donc, c'est une opinion de valeur marchande. Et souvent, même, je vous dirais qu'on a des évaluateurs où on travaille de pair dans différents dossiers parce qu'il faut vraiment évaluer, en fait, quelle est la demande. Parfois, les évaluateurs nous appellent pour nous dire, Jean-François, on est en train d'évaluer telle propriété, combien de visites avez-vous eues, combien de promesses d'achat, pourquoi qu'elle s'est vendue aussi loin par rapport au prix demandé ou pourquoi qu'elle s'est vendue plus cher que le prix demandé. Donc, vraiment, il y a un ensemble d'éléments qui rentrent en ligne de compte, mais l'évaluateur va vraiment avoir un rapport beaucoup plus cartésien que... Technique. Beaucoup plus technique que l'opinion de valeur marchande d'un courtier. OK. En terminant, qu'est-ce que tu veux que les gens retiennent de cette conversation-là qu'on vient d'avoir? Bonne question, ça, c'est cher. Elle t'a pas écrite. En fait, si les gens ont des questions, des interrogations qui nous appellent, on est des gens facilement rejoignables, on est accessibles, on va prendre le temps de vous expliquer parce qu'aujourd'hui, on parle de différents sujets, mais on doit adapter la mise en vente d'une propriété en fonction de chacune des réalités. Donc, il n'y a pas une seule façon de faire, il y en a à l'infini. Donc, c'est vraiment à partir du moment où on va vous rencontrer qu'on va être en mesure vraiment de mettre un plan de mise en marché, un processus de mise en vente qui va coller avec votre réalité. Merci, Jean-François Béry-Bé. Sous-titrage Société Radio-Canada et la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada